Bonjour tout le monde, bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue, vous qui avez choisi d'écouter Radio 3 Anges en ce soir, dans un temps qui est réservé à la famille, c'est-à-dire à nous tous, car nous sommes tous issus d'une famille, quelle que soit notre situation. Alors nous réservons deux fois dans le mois, précisément le mercredi, à partir de 20h30, un temps de réflexion sous des thèmes qui nous permettront d'attendre vers un épanouissement dans nos relations. Alors depuis plusieurs mois, nous avons certainement appris à mieux nous connaître dans un objectif de restauration et mieux encore d'apporter un équilibre permanent dans nos familles, voilà. Puissions-nous être accompagnés par l'Esprit de Dieu afin de recevoir les multiples bienfaits qui nous sont réservés. Alors pour commencer, nous allons prier, comme à l'accoutumée, en réclamant la direction du Saint-Esprit. Prions maintenant. Père, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Que la gloire te soit donnée et notre reconnaissance soit entendue par toi en ce soir. Viens par ton Esprit nous apporter l'enseignement nécessaire pour une transformation de notre être. Enlève tout égoïsme, tout faux semblant de ma personne et de nous tous, s'il te plaît. Nous te remercions et recevons ton pardon et ta paix. Maintenant, par le sang et le nom de Jésus, notre divin sauveur. Pour cela, nous comptons sur ton Esprit Saint. Béni sois-tu, notre Père, en Jésus. Amen. Trois clés pour un mariage heureux. Ce sujet, est-ce qui vous intéresse ? Pour ma part, oui. Si ces trois clés étaient utilisés, notre monde serait bien meilleur. Vous ne direz pas le contraire. Avec des unions plus heureuses. Comme nous le faisons habituellement, louons notre Dieu pour ses bienfaits. Voilà ce que la parole de Dieu nous recommande au travers du texte d'Éphésiens 5, versets 19 et 20. C'est un texte qui a toujours retenu mon attention. Je vais vous le lire. Certainement, vous le connaissez. C'est Éphésiens 5, versets 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le verset vient, déclare, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc ce que nous allons faire avant notre temps de réflexion, ce que nous faisons habituellement. Nous chantons, nous demandons à Dieu sa présence et nous le louons. Le psaume 138 déclare, verset 1 à 8, de tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche, je te chante en présence des anges. Vers ton sanctuaire, pardon, vers ton temple, pardon, sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus, tu t'élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta doigte me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen. Nous allons continuer à mettre à profit la parole de notre Dieu qui nous invite à nous entretenir par des chants. Nous chanterons le chant dont les paroles sont « Je veux chanter ». « Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre ». Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Dernière strophe, « Je veux chanter le tendre amour ». Mettez-vous debout, moi j'aime bien chanter debout, je trouve que la voix sort plus facilement. « Je veux chanter, chanter de tout mon sauveur. » « L'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. » Je remercie Dieu parce que je peux un peu chanter. Le mois dernier, j'avais les résidus de Covid et je n'avais pas vraiment de voix. Donc je remercie Dieu pour cela, pour sa restauration. Alors je pense que vous aimez, comme moi, les histoires et surtout les histoires qui nous apportent un sursaut de joie. Parce qu'on aime tous les histoires, pardon, comme les enfants. Écoutez la plus belle histoire qui puisse exister, elle sera chantée. Ô merveilleuse histoire de Christ, mon rédempteur. Ô merveilleuse histoire de Christ, mon rédempteur. Qui dure de sa gloire, descend pour moi, pécheur. Jésus, mon cœur désire, proclamait ton amour. Sans cesse le redire, jusqu'à mon dernier jour. Ô merveilleuse histoire de Christ, mon rédempteur. Qui dure de sa gloire, descend pour moi, pécheur. Ô précieuse histoire, à tous ils tendent la main. Sa mort expiatoire, nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix. Apporte ta misère, à l'ombre de sa croix. Ô précieuse histoire, de Christ, mon rédempteur. Qui dure de sa gloire, descend pour moi, pécheur. Ô chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté. Par ta grande victoire, dans le ciel transporté. Là-haut, devant ta face, comblée de ta faveur. Je redirai ta grâce, à jamais mon sauveur. Ô chère et sainte histoire, de Christ, mon rédempteur. Qui dure de sa gloire, descend pour moi, pécheur. N'est-ce pas une histoire qui dépasse notre entendement ? Nous poursuivons maintenant, dans la gratitude. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Isaïe 25, verset premier. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par méchant. C'est l'Op. 28, verset 7 qui le déclare. Bénis l'Éternel, mon âme, que tous ceux qui sont en moi bénissent en sain. L'Op. 103, verset premier. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai ma main en faisant appel à toi. C'est David qui le dit dans l'Op. 63, verset 4 et 5. Je te louerai, éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Nous pouvons lire cela dans l'Op. 9, verset 2. Mon Dieu, je veux aussi te dire merci. Je veux te dire merci pour ma restauration. Que ton nom soit loué. Mon âme bénit l'Éternel. Somme 103, verset 1 à 5. Que tout ce qui est en moi bénisse en sain nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et guérit toutes mes maladies. Continue, notre Dieu, à nous faire grâce par le sang de Jésus. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louants du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je voulais le dire et le redire, ce texte-là qui est très important. Dieu est celui qui entend les prières de toute amour. Repentante. Nous lui rendons infiniment grâce pour Jésus qui a voulu prendre ma place, votre place, pour que nous connaissrions l'éternité. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos erreurs, pardon pour nos manquements, pardon pour nos fautes, pardon pour nos égarements, pardon pour ce que nous sommes, pardon pour nos pensées. Merci, Seigneur, parce que tu pourvois nos besoins dans des choses tellement insignifiantes. Merci, Seigneur, parce que tu nous précèdes. Oh, je crains ne pas le connaître suffisamment, mon Dieu, et le limiter par mes limites, de par mes limites. Pardon encore, Seigneur, puisses-tu nous purifier dans le sang de Jésus. Oh, je veux remercier Dieu pour l'investissement de la radio Toisange, pour tous ces enseignements que nous recevons pour notre bien-être, notre équilibre, notre épanouissement. Que Dieu continue d'utiliser ses enfants, notamment Michael, ce soir, au travers de cette réflexion tellement importante, toi-clé pour un mariage heureux. Alors, je nous souhaite bonne écoute. Soyons richement bénis. Je laisse maintenant place à Michael pour ce temps de réflexion, ce temps de partage et d'enseignement. Amen. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, je m'appelle Michael. Je suis accompagnatrice conjugale familiale. Je reçois des couples, des familles en difficulté. Je les reçois sur rendez-vous. Donc, du coup, ce que je vais partager avec vous, sachez que c'est juste un partage. Ce n'est pas des entretiens. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Donc, voilà. Ce soir, c'est vraiment juste un partage. Il faut savoir qu'il y a différents types de clés, mais ce soir, j'ai choisi de partager trois clés avec vous. Et puis, peut-être par la suite, les autres mois, les autres jours qui vont arriver, je partagerai beaucoup plus de clés. Mais ce soir, j'ai mis trois clés à votre disposition pour pouvoir, pour un mariage heureux. Alors, pour commencer cette partie, cette deuxième partie, puisque la première partie a été faite par ma sœur Béatrice. Donc, du coup, moi, je vais faire la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais vous demander de courber la tête et je vais prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, je veux te remercier, je veux te louer, je veux te dire merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu réel, un Dieu fidèle, un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, en miséricorde. Tu as dit dans ta parole que ton peuple meurt faute de connaissances et tu nous envoies la connaissance pour sauver les vies, pour sauver les familles, pour sauver les couples, pour sauver ceux qui sont en difficulté. Merci Seigneur pour ces conseils et travaille sur nous Seigneur, travaille sur nos familles, travaille sur le couple que nous représentons et travaille Seigneur sur chaque cœur, sur chaque auditeur, auditrice. Nous nous livrons à toi. Personnellement, je me livre à toi Seigneur. Je veux le changement dans mon couple, dans mon mariage. Je veux le changement pour mes frères, pour mes sœurs. Je veux le changement pour chaque auditeur, auditrice de la radio qui écoute ce message dans le nom de Jésus, fils du Dieu très haut. Amen. Amen. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, je vais partager avec vous trois clés. Je vous ai dit qu'il existe différents types de clés, plusieurs clés, mais ce soir, je partagerai avec vous trois clés. Alors, je demanderai à Béatrice, qui est avec moi, de lire ce texte qui se trouve dans 1 Corinthien 13. 1 Corinthien 13, le verset premier jusqu'au verset 7. 1 Corinthien 13. D'accord. 1 Corinthien 13. 1 Corinthien 13. Oui, tout de suite. Attends. Oh là là, ça prend du temps. Alors, 1 Corinthien 13, du verset premier jusqu'à combien ? Premier jusqu'à combien, Mickaël ? Le verset premier jusqu'au verset 7. 7, d'accord. OK. En effet, j'ai une version, la Bible du semeur. Je peux la changer et mettre une autre. Si tu as une préférence, tu me dis 8 secondes. On va prendre la version habituelle. Voilà. 1 Corinthien 13. Le semeur aussi est parfait. Il n'y a pas de souci pour moi. Il n'y a pas de souci. Qu'importe. D'accord. OK. Alors, 1 Corinthien 13, verset 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je crois que le semeur, ça peut être bien. J'aime bien l'amour. Si on dit l'amour, c'est peut-être bien. Alors, je ne suis pas l'amour. Voilà, je trouve que c'est mieux. Alors, si, en effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, même sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même toute sa plénitude, pardon, la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Même si je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se vanter, à se faire valoir, pardon. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigri pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice, la triste, la vérité se réjouit. Verset 7. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il perd ses vers. Voilà. Merci Béatrice. Dans la version que nous venons de lire, c'est écrit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Je suis au verset 4. Je suis au verset 4. L'amour ne fait rien de malhonnête, puisque Béatrice, elle a dit qu'elle préfère l'amour. Donc, je rectifie. Je mets l'amour. L'amour, je n'ai pas mis la charité. J'ai mis l'amour pour la faire plaisir. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas, ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Elle espère tout. L'amour espère tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Amen. Amen. Alors, la première clé que je vais partager avec vous, c'est la première clé qui s'appelle La Patience. Chers auditeurs, auditrices de la Radio 3 Anges, pour les célibateurs qui écoutent la radio ce soir, vous ne pouvez pas envisager de vous mettre en couple sans penser à la patience. Chers auditeurs, aujourd'hui, je vais parler plutôt en général pour le mariage, je vais parler pour le couple, mais vous pouvez l'adapter aussi par rapport à la famille, vous pouvez l'adapter, ces conseils que je vais vous donner par rapport à votre famille ou par rapport aussi à des problématiques que vous rencontrez aussi dans le travail ou à l'église. La première clé, c'est la patience. La patience fait partie de l'amour, en fait. Lorsqu'on n'a pas de patience en nous, lorsqu'on a impatience, c'est qu'il y a un problème qui est en lien à l'amour agapé, parce que l'amour agapé est vraiment patient. On voit que Dieu, ça fait des années qu'il nous prêche la repentance, la repentance, la repentance, la repentance, la repentance. Ça fait des années, on nous dit que Jésus, il revient, il revient, il revient, et ça fait des années qu'il n'est pas encore venu. Et je me dis, Seigneur, gloire soit rendue à Jésus, parce que moi, j'ai reçu la conversion dans ma vie, ça ne fait pas longtemps. J'ai été croyante depuis des années, il faut le dire. Mes parents ne sont pas adventistes, on m'a emmené à l'église tôt, mais à un certain moment donné, j'ai lâché la main de Dieu, parce que c'était les croyances de ma famille. C'est ma mère adoptive, parce que moi, j'ai deux mères, j'ai une mère adoptive et une mère biologique. Ma mère biologique, elle n'est pas adventiste. Ma mère, comment dirais-je, ma mère adoptive, oui, c'est elle qui m'a ramenée à l'église tôt, donc du coup, elle, elle est adventiste. Donc c'est sa foi, elle, ce n'est pas la mienne. Donc quand je pouvais laisser le toit familial, donc j'ai laissé la foi de ma mère, parce que je ne connaissais pas le Dieu, je ne le connaissais pas très bien. Là, j'ai 40 ans, c'est vers 27 ans, 28 ans, en rencontrant mon mari, que je vais découvrir, en fait, que je vais apprendre à connaître Dieu. Et même là, la conversion n'était pas tellement au top, la conversion a commencé très tard. Et je me dis, si Dieu n'avait pas utilisé la patience vis-à-vis de moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me rappelle, en 2020, on m'a parlé, on me disait que Jésus allait revenir, parce que 2020, tout le monde croit que c'était la fin du monde. Moi aussi, je croit que c'était la fin du monde et que Dieu allait venir. Mais je peux vous dire, en 2020, si Jésus était là, je ne serais pas sauvée, parce qu'en 2020, je menais ma vie tranquillement. Voilà. En 1998, 99, je fais tout ce que je voulais, mais le 31 décembre, 31 décembre 1999, au passage du 1er janvier 2020, je peux vous dire que c'était l'Église. Je prenais le chemin de l'Église parce qu'on ne sait jamais à minuit si Jésus revient. Je ne suis pas sauvée, on ne sait jamais. Donc, du coup, le 31 décembre 1999, j'ai passé tout presque l'après-midi. L'Église, 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 l'Église. À minuit, une heure du matin, Jésus n'est pas venu. Deux heures du matin, Jésus n'est pas venu. Trois heures du matin, youpi ! Jésus n'est pas venu. C'était ma pensée à cette époque-là. Donc, voilà, je vois la patience de Dieu parce que l'amour était en action. Donc, la première clé ce soir, c'est vraiment la patience. Vraiment la patience. Auditeurs, auditrices. Trois qui envisagent de former une famille si tu n'as pas de patience. Je te demande vraiment de prier dessus, de réclamer la patience de Dieu. Parce que pourquoi ? Parce que si nous n'avons pas de patience, ça va être compliqué pour nous dans le couple. Le mari qui n'a pas de patience ou la femme, l'épouse qui n'a pas de patience, tôt ou tard, ça va déboucher sur quelque chose de... Ça va déboucher sur la crise, la crise du couple. Ça va créer beaucoup de crises. La patience, pourquoi cette clé ? Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne voyons pas les choses comme... Les autres ne voient... Comment dirais-je ? Les autres ne fonctionnent pas comme nous. Je suis unique. Béatrice, elle est unique. Mon mari aussi est unique. Le mari de Béatrice aussi est unique. Ce que Béatrice va voir... Béatrice, excuse-moi, quand tu es avec moi... Mais il n'y a pas de problème avec plaisir, Mickaël. Je ne connais pas ta vie. Auditeurs, auditrices de la radio, je ne connais pas la vie de Béatrice. Excusez-moi. Mais comme elle est avec moi, je me décharge un peu sur elle. Excuse-moi l'expression, mais bon. Mais il n'y a pas de souci. Donc voilà. Le mari de Béatrice n'est pas pareil qu'elle. Donc du coup, il a une culture, il a des émotions, il a des sentiments, il a sa façon de voir les choses. Elle aussi, elle a sa façon de voir les choses. Donc du coup, ces deux cultures, ces deux émotions, vont faire clash tôt ou tard. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas pareils. Je ne suis pas pareille. Je ne suis pas égale à mon mari. Quand tu vois mon mari, on n'est pas vraiment égale en fait. Il a ses façons de voir les choses. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Donc si moi, je ne me mets pas à l'esprit que je suis unique, mon mari est unique, donc du coup, il va m'énerver certaines fois, certains jours, ou je vais l'énerver certaines fois. Et donc du coup, ça peut créer de la crise dans le couple et ça peut partir tout de suite en cacahuète et ça peut être problématique dans le couple. Donc la première chose qu'il faut savoir, que nous ne sommes pas pareils. Deuxièmement, le monde ne tourne pas comme nous le voulons. Il y a des gens qui sont ponctuels. Il y a des époux ponctuels, des femmes très organisées, des époux désorganisés, des chaussettes qui traînent partout. Le mari qui traîne ses chaussettes. Alors je peux vous dire que mon mari est très organisé, alors que moi, ce n'est pas pareil. Mon mari, c'est la nuit, lui, il tape les mains, tac, 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 même s'il n'y a pas d'électricité, même s'il n'y a rien, il met sa main là, il ferme les yeux. Pendant qu'il est en train de dormir, il tape là, il dit là, c'est ça, là, c'est ça, alors que moi, ce n'est pas la même chose du tout. Donc du coup, ce qui fait que dans le mariage, ça peut créer des clashs, ça peut créer des conflits. Moi, j'ai appris à être organisée avec mon mari. Mon mari va m'apprendre cette partie-là que lui, il a, parce que Dieu nous a formés ainsi. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité parce que la patience ramène l'humilité. Ce que je n'ai pas reçu dans ma famille, mon mari va me le combler, mon mari va me le donner. Ce que mon mari ne l'a pas, moi, il va pouvoir apprendre de ma part. Donc il nous faut une certaine patience et l'humilité. La première clé, c'est vraiment la patience et l'humilité. Que je ne suis pas pareil, je ne suis pas identique à mon mari, le monde ne tourne pas tout autour de moi, ce n'est pas moi et moi et moi. Donc du coup, voilà, il faut pouvoir, la réalité, les êtres humains ne sont pas des machines, nous ne sommes pas des machines, il y a des robots, des machines qu'on programme, ainsi donc les machines doivent suivre les fils conducteurs qu'on les a donnés. Donc du coup, ton mari n'est pas un robot, ta femme n'est pas un robot, ta femme n'est pas une machine. Donc du coup, ce qui fait que nous devons apprendre l'humilité et la patience. Je le mets, l'humilité avec la patience en même temps. Une clé, la première, l'humilité, la patience ensemble. le reste du monde ne se plie pas à nos priorités auditeurs, auditrices de cette radio. Nos ordres du jour n'est pas celui de tout le monde. Donc nous devons avoir ces connaissances en tête, nous devons avoir ces pensées, ces choses dans la tête afin que le couple puisse fonctionner. Sinon, c'est le désordre, ça va être les conflits qui peuvent déboucher sur des crises de divorce, des disputes, des... Voilà. Voilà. En tout cas, c'est une première clé que je suis en train de vous livrer. Alors, pendant ce temps, je profite aussi pour signaler à toutes les personnes qui sont dans des problématiques de couple, dans la crise du couple ou même en voie de divorce, je vais vous demander quelle est la dernière fois que vous étiez dans l'impatience vis-à-vis de votre mari ? Quelle est la dernière fois que vous étiez aussi dans l'impatience vis-à-vis de votre épouse ? Alors, ce soir, c'est la soirée de la réconciliation dans cette première clé, la clé de la réconciliation de la patience. Si vous étiez en colère parce que vous trouvez que ça fait des années, vous êtes fatigué, vous en avez plus, vous en avez marre, excusez-moi, vous en avez marre de votre conjoint, vous en avez marre de votre femme parce que vous répétez les mêmes choses, c'est toujours la même chose, la même chose, la même chose. Elle n'entend pas, elle n'écoute pas, et voilà. J'aimerais vous dire qu'en Corinthien 13, elle dit que l'amour est patient. L'amour est patient. Si nous sommes fatigués, il y a des fois nous sommes fatigués, c'est pas, c'est l'impatience qui est en nous qui fait que nous sommes fatigués parce que l'impatience est là. Alors, je m'adresse dans cette première clé que je donne là ce soir à un couple, à une famille qui était en difficulté ou qui est en difficulté ce soir, de prier pour que Dieu puisse vous remplir de patience et que ton mari ne voit pas les choses comme toi. Et puis, il faut savoir que l'apprentissage aussi, ça prend du temps. Dans un mariage, l'apprentissage prend du temps, le fonctionnement des fois, il y en a qui vont en une minute capter les choses. Tu leur dis un truc, tac, la personne capte ça vite fait. Il y en a d'autres, c'est la répétition, tu vas répéter, c'est comme des enfants, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, t'en peux plus, t'en as marre, t'en peux plus. Mais c'est par la répétition que le mari va pouvoir intégrer les choses, que la femme va pouvoir intégrer les choses. Des fois, tu vois les choses vite fait alors que ton mari ne voit pas tout de suite. Alors, des fois, c'est le mari qui voit les choses, tac, le mari le voit vite fait, la femme ne voit pas. Voilà. Mais nous devons composer avec ça parce que nous ne sommes pas des machines. Nous devons composer avec cette réalité. Dans la Bible, plusieurs fois, on voit que Dieu va prononcer une parole et toi, tu vas lire la parole de Dieu dans la Bible, mais tu n'intègres pas, tu ne comprends pas. Et puis, des années après, tu te rends compte, tu te dis, mais je lisais ça tous les jours. Tous les jours, je lis le même texte, je lis le même somme. Comment ça se fait que je n'avais pas intégré ça, je n'avais pas compris ça? Parce que, tout simplement, nous ne sommes pas des machines. Il y a un temps où le cerveau va intégrer les hormones, nan, nan, nan. Bref, ce que je veux te dire ou ce que je veux t'alerter ce soir, c'est que de cultiver la patience, de prier pour que Dieu puisse te donner de la patience pour ton mari, la patience pour ta femme. Célibataire, toi qui n'es pas patient ou toi qui es dans l'impatience, il faut vraiment prier, prier, réclamer le don, vraiment le don de la patience pour ton mari. Et je parle aussi pour les familles aussi qui sont en difficulté par rapport à leurs enfants aussi, de prier pour demander à Dieu le don de la patience. Seigneur, je veux la patience, je reçois le don de la patience pour mon mari. c'est des expériences que j'ai déjà vécues dans ma vie parce que je vous ai raconté que j'avais une amie qui était compliquée, difficile, c'était dur avec elle et je n'arrivais pas, je ne savais pas comment faire. J'ai réclamé le don d'amour pour elle et j'ai reçu vraiment le don d'amour parce que je l'avais demandé à Dieu, j'ai dit « Seigneur, je veux recevoir le don d'amour spécialement pour elle. » En jeu comme ça, j'ai reçu ce don d'amour et depuis, je n'ai jamais eu de soucis avec elle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que j'ai demandé à Dieu « Toi aussi, tu peux demander le don de la patience pour ton époux, le don de la patience pour ta femme, le don de la patience pour tes enfants, le don de la patience. » La patience, c'est le fruit, ça fait partie de l'esprit, ça fait partie du fruit de l'esprit. Lorsqu'on prend Galate 6, Galate 5 nous dit « Le fruit de l'esprit commence par comment ? Par l'amour. » Et on nous dit qu'en Corinthiens 13, il dit « L'amour est patient. » L'amour est patient. Là, c'est la première clé. La première clé, patience, humilité. Deuxième clé. La deuxième clé, c'est apprendre à écouter. C'est la deuxième clé. Pour que le mariage puisse fonctionner, pour que le couple ou bien la famille puisse créer un lien ou fonctionner ensemble, il nous faut apprendre à écouter. Si nous ne pratiquons pas l'écoute, ça va être un peu compliqué. Ça va être vraiment un peu compliqué de pouvoir rentrer dans un mariage heureux. Je parle aussi avec les célibataires aussi, à ceux qui ne sont pas mariés, qui écoutent la radio. Alors, l'écoute, c'est vraiment une âme efficace. En ce moment, je fais un stage d'écoute, je fais un stage d'observation. Je m'assois, je m'assois dans, c'est juste un stage. Pendant une semaine là, je m'assois dans un lieu, je ne vous le dis pas, je m'assois là et j'observe. Je ne fais qu'observer et écouter. Observer, écouter. Observer. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me permet de poser le problème et ensuite de trouver une solution. Donc, l'écoute et l'observation vont m'aider à pouvoir élaborer, à pouvoir mettre en pensée et ensuite trouver des solutions par rapport à des problématiques que le lieu rencontre. Donc, dans ton mariage aussi, l'écoute est capitale. Beaucoup de gens pensent que dans leur couple, ils écoutent alors que des fois, le mari parle, la femme parle en même temps, les deux parlent en même temps. Surtout quand il y a des conflits, des querelles, le couple n'arrive pas à s'écouter. Vraiment, le couple n'arrive pas à s'écouter. Moi, quand je reçois des couples qui sont déjà en difficulté et que le couple n'arrive pas à s'écouter, ce que je fais, c'est que je pose des temps, en fait. Je donne des temps, des espaces où je conomètre l'heure. J'ai dit, tu as 10 minutes pour parler, madame a 10 minutes pour parler. Et chacun respecte le temps de l'autre parce qu'on est là pour s'écouter. C'est un lieu, le lieu, comment dirais-je, moi, je vous ai accordé ce temps-là, le temps, je l'ai mis à votre disposition pour qu'on puisse s'écouter. Le problème du couple, des fois, quand la crise est déjà là et que c'est compliqué, c'est difficile, il y a un ou une qui n'arrive pas à écouter l'autre. Le mari est en conflit, le mari est déjà en conflit ou en crise par rapport à sa femme. Le mari parle, la femme parle aussi. Donc, du coup, il n'y a pas d'écoute. L'écoute n'est pas là. Ou sinon, quand l'écoute est là, quand le mari parle ou la femme, elle écoute, c'est juste, tout simplement, c'est juste des fois, c'est des pauses, comment dirais-je, la femme ou l'homme peut prendre une petite pause, seulement une pause dans leur barvadage juste ensuite après pour envoyer des flèches, pour envoyer des flèches. Mais la vraie écoute, c'est une écoute où on arrive à comprendre ce que l'autre veut dire. On prend un temps de silence. L'autre est en train de parler, eh bien, j'écoute. J'écoute ce que mon mari me dit. J'écoute ce que ma femme, elle est en train de me dire. Si on n'apprend pas à s'écouter, eh bien, ça peut créer aussi des problématiques dans le couple. Il y a des enfants aussi qui sont en difficulté dans leur famille aussi. Moi, j'ai mon fils qui me dit, mais maman, tu ne m'écoutes pas. Oui, d'accord. Des fois, je suis en train de... Il est en train de me parler et moi, je ne suis vraiment pas à l'écouter. Il me le fait savoir. Maman, tu ne m'écoutes pas. Alors, quand il me dit, maman, tu ne m'écoutes pas parce qu'il est frustré. Il est frustré. Un mari qui ne prend pas le temps d'écouter sa femme ou une femme qui ne prend pas le temps d'écouter son mari, ça peut créer des frustrations. J'espère que j'ai bien dit le mot parce que des fois, j'oublie comment on dit les mots. Béatrice, si j'ai mal prononcé, tu me corrigeras. Très bien. Très bien, Mickaël. Frustration. Merci. Donc, du coup, ça peut créer des frustrations dans le mariage. Donc, la parole de Dieu dit, vous pouvez le prendre dans Proverbe 12, à partir du Proverbe 12, le verset 15. Il est écrit que les stupides, en fait, parlent beaucoup, mais le sage écoute. Le sage prend le temps d'écouter. Remarquez bien quand Jésus, quand on a traîné Jésus devant Pilate, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a gardé le silence parce que Jésus écoutait. Jésus prenait le temps d'écouter. Quand vous êtes dans, quand vous traversez des problématiques dans le couple et que ça ne va pas, c'est compliqué, c'est difficile, il y a déjà des querelles, des disputes. Il y a déjà des crises. Il est important que monsieur ou madame puissent prendre le temps d'écouter ce que madame est en train de dire ou que monsieur est en train de dire. Ça ne sert à rien de pouvoir blablabla, monsieur parlera, madame parlera. On ne s'écoute pas, ça ne sert à rien. C'est du temps gaspillé. C'est du temps qui n'est pas intéressant. Donc du coup, si madame parle, monsieur prend le temps d'écouter madame. Ou si madame est en train aussi, si madame, monsieur parle, prendre le temps d'écouter. Il est important de prendre ce temps-là et d'écouter, de dire oui, je t'écoute. Je t'écoute. D'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'écoute. Maintenant, la troisième clé, parce que je vais aller vite, l'heure passe très vite. La troisième clé, c'est comment écouter. On a parlé de la première clé, c'était de l'impatience et l'humilité et la patience. Humilité, patience, première clé. Deuxième clé, apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Et troisième clé, comment écouter? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais oui, écouter. Mais si c'est juste pour écouter et puis après, de retourner ça contre l'autre, on n'est pas dans l'écoute là. On est plutôt dans, comment dirais-je, on est plutôt dans la bataille là. On reçoit les armes de l'ennemi, on reçoit les flèches de l'ennemi et ensuite, on utilise les flèches, on utilise ce que l'autre a dit pour pouvoir l'attaquer. Là, il faut vraiment prier. Si ton mari, tu l'écoutes, il te dit quelque chose après, tu sers de ça pour pouvoir attaquer ou attaquer ta femme. Des fois, je le dis comme ça, ne le prenez pas mal, auditeurs, auditrices de la radio, on a tous des comportements pervers. Je ne dis pas qu'on est des pervers. Remarquez bien l'expression. Je ne dis pas qu'on est des pervers. J'ai dit, on a des comportements. Un comportement pervers et un pervers n'est pas pareil. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ça. Telle personne est pervers, pervers, telle personne est perverse, perverse. Non, on a des mécanismes de défense en nous, des mécanismes de défense de perversion. Exemple, je prends un mécanisme de défense de perversion. Je le fais avec mes enfants des fois et je me rends compte que Michael, c'est un comportement pervers. Des fois, quand mon fils fait un truc, je n'ai pas envie qu'il m'embête, je détourne son attention sur autre chose. Ah, tu n'as pas vu ça, 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 c'est un comportement pervers parce que je n'ai pas trop envie de lui accorder du temps. Je vais lui balayer un truc et puis je détourne son attention. C'est des comportements pervers, mais nous en avons tous. Nous en avons tous des comportements pervers comme ça, mais nous ne sommes pas tous des pervers. Donc, du coup, pour dire cela, des fois, nous pouvons, bon, juste un autre comportement pervers qu'on peut avoir. Ah oui, oui, je t'écoute. Mais pendant ce temps, on n'écoute pas, on est en train de penser, on est en train de faire ses affaires juste parce qu'on n'a pas envie de dire à l'autre, je ne t'écoute pas, je n'ai pas envie de t'écouter. On dit, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Mais là, c'est un comportement pervers, mais on n'est pas pervers. C'est le comportement pervers parce qu'on dit le comportement n'est pas bon. Parce que nous, aujourd'hui, on voit le pervers qui est, voilà, non, quand on dit comportement pervers, ça veut dire un comportement qui n'est pas bon. C'est ce que je veux dire. Donc, voilà, je rectifie, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le prendre mal, mais je ne suis pas dans le but de foisser quoi que ce soit le couple ce soir. Je suis venue donner des clés pour un mariage heureux, un mariage réussi, un mariage, voilà. Donc, écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais comment écouter, comment écouter. Alors, comment écouter ? La première chose qu'on doit faire, si mon mari est en train de me parler et que je suis en train de faire la cuisine, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Ce n'est pas possible. Mon cerveau ne peut pas faire trois, quatre, cinq, six choses à la fois. Pourquoi ? Parce que mon cerveau gauche, le cerveau gauche, parce qu'on en a quand même deux, gauche et droite, droite, le cerveau gauche ou droite va se concentrer sur la cuisine et l'autre partie va se concentrer sur ce que mon mari va me dire. Donc, ce qui va se passer, l'information sera partagée en deux parties. L'information sera partagée en deux parties parce que je suis en train de faire deux choses à la fois. Une partie de mon cerveau sera concentrée sur ma cuisine, une autre partie sera concentrée sur mon mari. L'autre partie qui est concentrée sur mon mari, prendra la moitié de ce que mon mari me dira ou prendra 10%, 20%, 30%. Parce que du coup, je ne suis pas concentrée pour pouvoir écouter. Donc, quand on écoute, il faut être dans la concentration. C'est comme dans les temps de prière. Quand nous mettons de temps spécial le matin, quand nous levons ou le soir et nous voulons passer du temps avec Jésus, la première chose qu'on fait, on met un temps spécial pour Dieu. Pourquoi ? Parce que si on fait le ménage, on fait la cuisine, on fait le manger, on fait des trucs, et on n'est pas dans la concentration. Puisqu'on n'est pas dans la concentration, on ne peut pas recevoir le Christ non plus. Ça peut vous arriver que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de regarder aussi votre téléphone portable, votre cerveau n'est pas concentré sur la prière. Donc, du coup, ce qui fait que votre moment intime avec le Christ, c'est divisé en deux parties. Une partie sur le téléphone portable, une partie sur je ne sais pas quoi et une partie avec Dieu. c'est pareil. Si ton mari, il parle, si tu es en train de faire quelque chose, je t'écoute. Voilà, je te parle. OK. Si tu fais la cuisine et que c'est compliqué, tu as besoin de ton temps, tu peux lui dire, chérie, je suis en train de faire quelque chose, je ne suis pas disponible. Attends, on reparlera de tout ça quand je serai disponible. beaucoup de conflits ou de crises. Comment dirais-je ? Il y a des couples qui sont en crise parce que tout simplement, le mari dit, mais je te l'avais dit, la femme dit, non, tu ne me l'avais pas dit, je ne l'avais pas entendu, je ne l'avais pas compris. Parce que tout simplement, le couple n'était pas en fait à l'écoute. Le mari n'était pas à l'écoute, la femme n'était pas à l'écoute. Nous ne pouvons pas être à l'écoute pendant qu'on est en train de regarder la télévision. On est en train de faire le ménage, on est en train de faire le repassage, on est en train de faire des choses. On n'est pas à l'écoute. Ton mari ne peut pas être devant son ordinateur en train de faire quelque chose et toi, tu viens parler, et il dit, oui, tu étais à l'écoute, j'ai bien écouté ce que tu as dit. Oui, tu vas lui poser la question. Alors, si tu as écouté, répète-moi ce que j'ai dit. Va te répéter, mais ce ne sera pas intégré dans le cerveau. Ce ne sera pas totalement intégré dans le cerveau parce que tout simplement, la personne n'était pas à l'écoute. La personne n'était pas vraiment à l'écoute. Le cerveau a capté une partie, mais le cerveau ne peut ne pas intégrer sur ce que le mari voulait dire. Maintenant, une autre façon aussi, comme je l'ai dit, comment écouter. Une autre façon aussi, c'est d'accorder le temps, d'accorder du temps, comme je vous ai dit, d'accorder vraiment le temps le temps, je suis, je veux t'écouter, je t'écoute, il n'y a pas de souci, je t'accorde ce temps-là, le temps d'écouter. Maintenant, comment aussi écouter ? On écoute aussi les émotions de l'autre. Lorsqu'on écoute ce que le mari, aussi, ton mari, il vient te parler, il vient te dire quelque chose ou ta femme, elle vient. Comment on va l'écouter ? On va écouter ce qu'elle dit et on va écouter les émotions aussi. Alors, c'est important. Pourquoi on va écouter les émotions ? Je prends l'exemple. Alors, Béatrice, excuse-moi encore comme je t'ai dit que c'est toi. Mais avec plaisir, Mikaël. elle vient me voir, elle me dit, bon Mikaël, tu sais, moi je ne suis pas tellement bien aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée, non, 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 que je ne suis pas tellement bien. Ma chef, elle m'a fait ça ou mon chef, je ne sais pas si c'est une dame qu'elle a. En tout cas, ma chef a fait ça. C'est bien ça, c'est une dame. Ah bon, voilà. Ma chef a fait ça, excuse-moi, je ne connais pas ta vie, ça tombe à pile poil. Donc du coup, elle a fait ça, elle a fait ça, je ne me sens pas bien, je me sens en colère parce que, parce que, parce que, parce que. Là, elle m'a parlé, d'accord, je suis à l'écoute, j'écoute, mais je vais écouter l'émotion de, je dis Nathalie, Nathalie, ce n'est pas Nathalie, c'est Béatrice. Béatrice. Je vais écouter l'émotion de Béatrice. Quand je vais écouter l'émotion de Béatrice, est-elle malheureuse, est-elle frustrée, est-elle en colère, est-elle heureuse, est-elle joyeuse ? Pourquoi ? Parce qu'en écoutant les émotions de Béatrice, je vais adapter ma réponse par rapport à ses émotions. Ma réponse sera adaptée aux émotions. S'il n'est pas bien, en l'écoutant, mes émotions, en écoutant ses émotions et en écoutant ce qu'elle me dit, ma réponse sera adaptée pour dire, Béatrice, ok, j'entends ce que tu dis, je suis compatissante, prends courage, le Seigneur fera, je vais prier pour toi. Là, je suis à l'écoute verbale et je suis à l'écoute aussi de ses émotions. Quand on n'est pas à l'écoute des émotions de l'autre, ça crée aussi des disputes dans le couple. la femme, elle vient, elle dit, mon chéri, tu sais, j'ai passé une mauvaise journée. Alors, je dis la femme, mais après, ça peut être l'homme. Chéri, j'ai passé une mauvaise journée, je ne me sens pas bien, je me sens en colère, nan, 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 nan. Et l'homme qui n'est pas à l'écoute des émotions de sa femme, qui n'est pas là, les émotions ne sont pas à l'écoute, il dit, ah, tu as passé une mauvaise journée, ah, ben, t'as qu'à ceci, t'as qu'à cela, tatatata. Qu'est-ce qui va se passer ? La femme sera tellement frustrée, elle va prendre ça comme des accusations, elle va prendre ça comme de l'agressivité sur elle, elle va renvoyer l'agressivité parce que les émotions de madame n'ont pas été écoutées. Ou ça peut être monsieur qui n'est pas bien ou monsieur qui est joyeux ou je ne sais pas, il est dans la joie, il vient raconter un truc à sa femme, il s'attend que sa femme soit contente et qu'elle rigole. La femme n'est pas à l'écoute de l'émotion, ah, c'est la frustration aussi, il dit, moi, ma femme n'est pas à l'écoute, ma femme, comme elle n'est pas à l'écoute, elle ne me renvoie pas, mes émotions ne sont, elle écoute, elle m'écoute, c'est vrai, mais les émotions ne sont pas écoutées, elle n'est pas joyeuse pour moi, donc c'est la frustration. Vous savez qu'il y a beaucoup de mariages qui partent en cacahuètes comme ça, il y a beaucoup de divorces parce que madame ne se sent pas écoutée, monsieur ne se sent pas écoutée alors que quand madame en avait besoin de monsieur, Gabriel, quand madame avait besoin de monsieur et que monsieur avait besoin de madame, eh bien, ils n'étaient pas là, monsieur n'était pas là pour écouter, eh bien, puisque monsieur n'était pas là pour écouter, c'est le voisin qui sera disponible, disposé pour écouter et l'infidélité va glisser comme ça. Auditeurs, auditrices de cette radio, chers frères et sœurs ou auditeurs, auditrices, toi qui écoutes la radio, toi-même, ce soir, avant de penser au mariage, penser à toutes ces choses-là, à ces clés-là. Pour terminer cette partie, alors pour terminer cette partie, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça peut vous choquer, si ça vous choque, je vous demande de m'excuser, ce n'est vraiment pas le but. Mon objectif, ce n'est pas de vous choquer. Vraiment, si je suis dans un temps de partage, ce n'est pas mon rôle non plus en tant qu'accompagnante conjugale familiale, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'accompagner le couple, c'est d'être là à l'écoute du couple, de faire réfléchir le couple, d'aider le couple à analyser. C'est ça mon rôle. Ce que je vais dire va vous choquer, je m'excuse, je vous demande pardon. Quand vous êtes marié, en fait, quand vous vivez en couple, quand il y a déjà le couple qui est déjà là, il faut que le mari soit le copain de madame, le meilleur copain de madame. Il faut que madame soit la meilleure, comment dirais-je, comment je dois dire ça ? Il faut que vous soyez meilleure, mon mari est mon meilleur ami. Ma femme est ma meilleure amie. Ainsi de suite. Si vous n'êtes pas dans cette relation d'amitié, le couple ne peut pas fonctionner. Mon mari doit être mon meilleur ami. Ma femme aussi, ça va être la même chose. Parce que si vous n'êtes pas meilleur ami, et bien ce qui va se passer, c'est que le couple, il y a un problème dans le couple. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a des, 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 il y a des couples. Monsieur n'est pas, comment dire, le mari n'est pas ami avec la femme. La femme non plus. La femme a sa meilleure amie. Monsieur a son meilleur ami. Il y a des choses qui se passent. Madame n'est pas au courant. Monsieur n'est pas au courant. Auditeur, auditrice, il doit avoir une relation amicale entre vous deux. Le plus souvent des fois, on se focalise sur la Bible qui dit, l'homme est le chef de la femme. Et avec ses raisonnements de chef, on n'arrive pas à aller vers sa femme. La femme non plus n'arrive, n'arrive pas à aller voir son mari. Non, Jésus, le père est le chef de l'église. Jésus est le chef de l'église. Mais Jésus veut avoir une relation avec son peuple. Une relation d'intimité. Et une relation d'intimité commence par le dialogue. Vraiment, une relation d'intimité commence par le dialogue. Si tu es célibataire, tu penses au mariage, tu as déjà quelqu'un dans ta vie, cette personne doit devenir ton amie, ton meilleur ami, ta meilleure amie. Je suis désolée si j'ai choqué. Mais si dans d'autres mariages, ce n'est pas le cas, il y a des stratégies, il y a des clés. Ne perdez pas espoir. Moi, dans mon couple, quand j'ai rencontré mon mari, mon mari était pareil, on était amis. On était vraiment amis. Mais après le mariage, on n'était plus amis. On n'était plus amis. Mais petit à petit, le Saint-Esprit va nous enseigner. Je vais découvrir des choses parce qu'on dit que mon peuple meurt faute de connaissances. Et le Seigneur restaure. Le Seigneur a restauré cette partie-là. Toi aussi qui écoutes cette radio, ne sois pas désespéré. Il y a des clés. Il y a des choses qu'on... Il y a des choses qu'on... Comment dirais-je ? Il y a des façons de faire. Il y a des stratégies. Il y a des clés qu'on va donner, que je vais vous donner pour pouvoir installer une relation d'amitié. Il y a des clés aussi. Je les avais déjà données. Tels que la communication. Si vous ne communiquez pas vos émotions et que monsieur n'entend pas l'émotion de madame, madame n'entend pas l'émotion de monsieur aussi, ça peut aussi faire en sorte que le couple n'est pas ami. qu'il n'y a pas d'amitié, de copinage dans le couple. Donc voilà, je voudrais partager ces clés avec vous. La première clé, c'est l'humilité et la patience. Deuxième clé, l'écoute. Troisième clé, comment écouter ? Écouter les émotions. Pour terminer cette partie-là dans l'écoute des émotions, je vais vous dire quelque chose qui est très bénéfique. Si ton mari n'est pas bien, il vient vers toi, il te raconte quelque chose, soyez dans l'empathie. Si ta femme, elle n'est pas bien, elle vient vers toi, elle te raconte quelque chose, elle n'est pas bien. Il faut accueillir l'émotion, elle n'est pas bien et ne pas rentrer dans une confrontation, mais tu devrais, tu n'as qu'à, tu n'as ceci, tu n'as qu'à. C'est ça qui va créer le conflit dans le mariage. L'autre n'est pas bien. Puisque l'autre est ma moitié, elle n'est pas bien, je dois la soutenir. Elle n'est pas, aujourd'hui, elle ne peut pas accueillir de la condamnation, elle ne peut pas accueillir le jugement, elle ne peut pas accueillir ça. Je dois la protéger, je dois protéger mon mari. Il n'est pas bien. Comme il n'est pas bien, il me dit, même s'il avait fait une bêtise, la bêtise, il me raconte son truc, il me dit que dans mon travail, là, on m'embête, on m'agace, on ceci, on cela. Ce n'est pas le moment d'aller lui pointer parce qu'il est déjà à plat, il n'est déjà pas bien, il veut me raconter un truc, il n'est pas bien. Ce n'est pas le moment de lui dire, ah, mais oui, tu n'es pas gentil non plus à la maison, tu fais ça à la maison, tu mérites ce que tu dois, là, tu es en train de casser sans relever la personne. On relève, on relève, on relève. On n'est pas là pour, comment dirais-je, casser, casser, casser encore parce que si tu as un meilleur ami ou ta meilleure amie, quand ta meilleure amie, elle vient de te raconter quelque chose, elle n'est pas bien, la première chose que tu viens, ah non, je ne peux pas la laisser comme ça, là. Tu passes des baumes, tu essaies de la réconforter, tu essaies de la donner, de la remonter, voilà, voilà, c'est ce que tu fais. Pourquoi avec ton mari, tu veux casser, casser, casser ? Avec ta femme, tu veux la casser, 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 casser ? Non. Être à l'écoute des émotions de l'autre. Vraiment, être à l'écoute des émotions, des ressentis. Être à l'écoute. Nous ne sommes pas tous les jours à l'écoute, ce n'est pas grave. Si aujourd'hui, tu n'étais pas à l'écoute, tu peux lui dire, écoute, je n'étais pas à l'écoute, tu me raconteras ça demain. Ça m'arrive que mon mari, il a un truc à me dire, mais je ne suis pas à l'écoute, je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'écoute. Je lui dis, je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'écoute, tu me raconteras ça plus tard. Si ton mari ou ta femme te dit que je ne suis pas à l'écoute, tu me raconteras. Mais ne le prenez pas mal non plus, parce que ça ne sert à rien d'aller parler, 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 que l'autre n'est pas à l'écoute. Le comportement pervers qu'on peut avoir, si le mari n'est pas capable d'accepter que sa femme n'est pas à l'écoute, mais la femme va écouter alors qu'elle n'a rien compris, elle n'a bon, elle écoute. Bon, voilà, elle fait juste, voilà, elle entend, j'entends, c'est ce comportement pervers que je dis. Moi, 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 moi-même, je suis dedans. Des fois, je peux vous le dire, des fois, ça m'arrive que mon mari a envie de parler et que moi, j'ai envie de dormir. OK, 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 d'accord. OK, OK, d'accord, OK, bonne nuit. Bonne nuit, c'est un comportement pour me préserver. C'est pour ça, je vous ai dit, on a tous ces genres de comportement en nous, on a tous ces genres de comportement en nous. Jésus est à l'écoute des émotions, Jésus était à l'écoute des émotions des autres. C'est pour ça, quand il allait quelque part, il pouvait relever les autres. Quand l'autre venait, il disait, je suis malade, j'essaie de ceci, j'essaie de cela. Eh bien, il répondait aux besoins de l'autre. Alors, ce soir, vraiment que Dieu puisse visiter les couples, les familles, les couples qui sont en difficulté, qui traversent des moments difficiles. Ce soir, c'est un temps de réconciliation, de pardon, de pardonner si tu n'étais pas à l'écoute et que ton mari te repouchait ça. Mais c'est le temps de dire, chérie, je suis vraiment désolée, tu as raison, je n'étais pas à l'écoute, je te demande pardon. Tu m'avais dit telle chose, telle chose, telle chose, est-ce qu'on peut en parler ? Et puis, la clé aussi, d'être à l'écoute de l'autre, c'est une bonne communication, la communication où on parle de ses émotions, d'accueillir les émotions de l'autre, d'accueillir le ressenti de l'autre, c'est très important. Donc, pour conclure, les trois clés que j'ai partagées avec vous ce soir, c'est la patience qui s'emboîte avec l'humilité, la patience marche avec l'humilité, ça fait partie de l'amour, l'écoute, ça fait partie de l'amour aussi et comment écouter, ça fait partie de l'amour. Jésus, il prend le temps de nous écouter, il nous écoute quand nous lui adressons nos ressentis et lui, il est patient. Ce soir, vraiment que nous puissions recevoir le don d'amour, que ceux qui sont en crise, que ceux qui sont en difficulté, même pendant la crise, puissent recevoir l'amour. L'amour, dans le nom de Jésus, fils du Dieu très haut. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été richement béni en ce soir par ce temps de partage et que les clés, les trois clés qui sont la patience, l'humilité, l'humilité, apprendre à écouter, comment écouter en accueillant les émotions de l'autre, que nous allons les posséder et bien sûr les utiliser. Alors, notre prochain rendez-vous, ce sera dans deux semaines avec Mickaël, ce ne sera pas avec moi, ce sera le mois prochain, si Dieu le veut. sachez aussi que la radio fonctionne 24 heures sur 24, je tenais à vous le dire, donc vous pouvez être à l'écoute pour d'autres programmes qui sont là pour vous. Nous avons un temps particulier le dimanche, un temps très appréciable à 19 heures, c'est un temps d'intercession, enrichi, bien sûr, d'enseignement. Nous avons aussi notre veillée de prière mensuelle, si je me trompe, mais qu'elle peut me corriger. Voilà, en termes de programme que je retiens pour vous. Alors, je veux bien conclure par une prière. Nous allons prier en ce soir pour que Dieu nous aide à grandir. Notre Père, nous avons reçu des enseignements d'une grande importance. Que ces paroles prennent vie dans nos familles en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrons. Je te remercie, notre Père, car tu précèdes, Dieu nous précède, et c'est toi qui est au-dessus de toute situation. Je veux aussi te rendre gloire pour ce moyen que tu nous donnes, Radio Trois-Anges, cet instrument au travers de tes serviteurs et notamment de ta servante Michèle en ce soir. Que tous ceux qui s'investissent au travers de cette radio reçoivent tes grâces et tes bénédictions en abondance, ainsi que vous-même, chers auditeurs. Que tu apportes notre Dieu un baume dans tous les foyers et que tu changes nos cœurs pour le meilleur de chacun. C'est avec l'aide de ton Saint-Esprit que j'ai prié et dans le nom de Jésus par la puissance de son sang qui nous purifie de toute iniquité. Amen. Prenez soin de vous et soyons prontes à utiliser ces clés pour notre épanouissement et celui de notre foyer. Je vous dis une très bonne soirée et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada